Salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors une vidéo un petit peu différente ce soir puisque je vais parler de Porsche mais aussi d'investissement, de NFT. Donc cette vidéo ne s'adresse pas forcément à tout le monde mais si vous connaissez le Web3, si vous vous intéressez au NFT, si vous vous intéressez aux investissements dans le Web3, cette vidéo va vous intéresser. Alors Porsche, la maison mère de Porsche, va officiellement sortir un NFT. On le sait déjà depuis environ un mois et demi et ce soir, aujourd'hui le 20 décembre, est le premier jour pour rentrer sur la Hello List, la liste de permissions pour pouvoir le minter. Donc il n'y en aura que 7500 avec 3 NFT par wallet, donc il n'y aura que 2500 wallets qui pourront le minter. Alors je vous montre tout cela. Donc ça va être un NFT officiel, donc 7500 NFT. Par rapport au sujet, c'est la 911. 3 styles. Donc je crois que les 3 styles, ça va être sur, voilà, performance, héritage et lifestyle. Voilà, donc ça va être le premier NFT de Porsche officiel. Donc je pense que cela va vraiment, il va vraiment prendre beaucoup de valeur. Moi personnellement, je suis dessus, j'ai envie de, je suis en train de, je suis sur la liste parce que j'adore cette marque, parce que j'adore ces voitures. Comme vous le savez, vous qui me suivez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez certainement que j'adore les Porsche. Et je pense qu'en plus, vu la marque prestigieuse que c'est, je pense que ces NFT pourront monter à une très, 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 très grande valeur. On a vu différentes marques, vous avez vu les NFT de Adidas ou de Nike sont montés très, très haut. Bien ça, je pense que ça peut même aller encore plus haut, vu qu'il n'y en a que 7500, ça peut vraiment aller très, très haut. Alors, pour s'enregistrer, qu'est-ce qu'il vous faut ? Donc voilà, un petit peu, donc ça va être des NFT qu'on pourra customiser soi-même. Il y aura une possibilité de customisation. Alors, on pourra peut-être l'obtenir sans aucune condition. Bien sûr, il n'y a que 2500 places, donc vous savez comment ça se passe sur le Web3. Tout le monde se roue dessus, les bots se roue dessus et en général, les frais de gaz augmentent très, très haut et on n'y arrive pas. Alors, Porsche a proposé une solution sous, on va dire, sous deux ou trois formes. Premièrement, les gens qui ont été à Miami à la conférence sur les NFT, Art Basel, sur les conférences sur l'art et sur les NFT, ont pu recevoir un POAP, donc c'est une preuve de présence sur leur wallet. Donc ça, c'est mort pour la plupart des gens, je pense, à part si vous avez été à Miami, à Art Basel, fin novembre, début décembre. Autrement, le fait de posséder en fait un, comment on appelle ça, le fait de posséder un NFT d'un partenaire, d'un artiste partenaire de Porsche, eh bien en fait, nous donne la possibilité de rentrer sur la vague 2 ou sur la vague 3. Alors, je vous explique, la vague 1, c'est que lorsque vous êtes parti là-bas à Miami et vous avez un Porsche POAP, un POAP, une preuve de présence et vous avez aussi un NFT d'un partenaire. Donc ça, vous êtes sur la première ligne, là vous êtes sûr de l'avoir. Sur la deuxième ligne, il faut avoir, donc il faut bien sûr s'enregistrer sur le site nft.porche.com, ça c'est une condition et bien sûr c'est évident, mais ensuite, il faut avoir un NFT d'un partenaire. Alors, il y a plusieurs partenaires, il y a des partenaires principaux et ce soir, en fait, il y a un nouveau partenaire qui a été rajouté qui coûte et qui coûte beaucoup moins que les autres puisque ceux-là, le prix minimum est d'environ 800$. Si vous me posez la question, je vous dirai lesquels c'est parce que sur cette vidéo, je ne peux pas tout couvrir. Donc les artistes, c'est ceux-là, donc c'est Patrick Vogel, Vex et Chris Labreuil. Donc c'est ceux-là, donc vous les retrouvez tous sur le Twitter, donc c'est le Twitter officiel de Porsche, donc c'est un Twitter officiel pour le NFT. Donc c'est eth-underscore.porche. D'accord ? Donc ça, c'est leur adresse. Donc ici, sur cette liste, donc si vous avez un de ces trois NFT partenaires, vous êtes sur la phase 2. Donc moi, j'en ai acheté un, moi je l'avais payé, quand je l'ai vu, ils étaient à 300, le lendemain ils sont montés à 500$ et là aujourd'hui ils coûtent 800$ à peu près. Donc ça vous donne juste le droit de minter. Donc je ne sais pas quel sera le prix du mint, on ne le connaît pas encore, mais je pense que ce NFT vaudra beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que, enfin je ne veux pas faire de prévision, mais je pense que minimum 4-5 000$ pour pièce, ça vaudra quoi. Voilà, donc ensuite, la Bac 3, c'est que pour ceux qui ont ce papier, ce POAP. Donc le POAP, c'est comme un petit NFT qui montre, qui authentifie que vous avez été là-bas. Par contre, le quatrième partenaire qui est sorti aujourd'hui, eh bien en fait, lui aussi, il va rentrer dans cette vague 3 puisqu'il est un petit peu moins cher et ça, vous pouvez l'obtenir. Donc ce POAP, c'est quoi ? C1 NFT sur FanZone. Donc vous allez sur OpenSea, vous cherchez FanZone.io ou vous allez directement sur FanZone.io. Donc là, je vais rafraîchir pour voir à combien il est. Donc là, en ce moment, il est à 0,24. 0,24, c'est combien ? C'est 290$. On a pu le minter cet après-midi à 0,15 ETH, à 200$. Il est monté à 0,3 tout à l'heure. Je pense qu'il va encore monter. Si vous avez un de ceux-là et qu'il ne coûte que 300$, à peu près, 290$ en ce moment, eh bien en fait, vous êtes presque garanti de pouvoir minter le jour du mint, le NFT de Porsche. Donc ce NFT-là, il n'y en a que 555. Il vous donne d'autres avantages. Ils ne sont toujours pas révélés. Donc il y a encore d'autres avantages de posséder ça. Donc ça, c'est cette boîte-là, FanZone.io. C'est une sous-boîte de Porsche. Elle appartient indirectement à Porsche. Enfin, ils ont divers investissements et donc ça, ça appartient à Porsche. Et c'est tout ce qui est dans le domaine du sport. C'est des cartes et ça vous donne des avantages. Je crois qu'une carte diamant a permis d'avoir en fait à quelqu'un d'aller au Qatar pour faire la Coupe du Monde. Voilà. Que vous dire de plus ? Voilà. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Donc la low list a ouvert aujourd'hui, le 20 décembre. Je ne sais pas si c'est juste pour aujourd'hui, mais ça ouvre aujourd'hui. Je pense que ça va aller très très vite. Donc le mint, c'est vers le 23, c'est ça ? Le mint, c'est le 23 de 9h du matin jusqu'à 4h. Et le public mint, c'est à partir de 4h de l'après-midi. Donc celui-là, il va être public. Donc comme vous le savez, ici déjà tout va être pris. Donc au minimum, enregistrez-vous sur nft.porche.com au minimum et le 23, vous aurez peut-être une chance de pouvoir en prendre un. Sinon, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, prenez ce NFT-là. Je vous le conseille. Je ne sais pas quelle valeur il aura. Si ça va encore monter, ça va descendre. Je ne peux pas vous dire. Donc si vous avez envie de jouer un petit coup de chance, un petit coup de poker, ça peut valoir le coup. Voilà. Donc je tenais à vous le partager. Moi, je suis un gros gros fan de cette marque. Et je tenais à vous le partager, les amis. Donc si vous avez peut-être une possibilité de pouvoir gagner, minter un des NFT de Porsche, ça me ferait vraiment plaisir si l'une des personnes qui me suit puissent la voir. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt.